Pour petit rappel, vous aviez affronté un basilisque, et ça s'était pas super bien passé, dirons-nous. Vous aviez perdu, entre guillemets, Sioban, qui avait été changé en pierre, ainsi que son Puma, et votre guide, le Borgne. Vous êtes dans les Serres du Monde, vous étiez en train de vous rendre auprès du sage, du fameux sage de Haute-Silve, et vous étiez en train de voyager à la frontière entre la forêt de Haute-Silve et les Serres du Monde. Attendez, je change un truc sur mon casque. Voilà. Je vais juste baisser le son dans mon truc. Je voulais savoir, vous preniez un peu de repos, parce que je crois que de mémoire, vous vouliez construire un radeau pour tirer Sioban, c'est ça ? Je ne veux plus, j'en avise, ça ? C'est pas impossible, de toute façon, on ne voulait pas la laisser là. Ben oui. Zazo avait en tête de faire, même sioban, une luge géante, mais voilà, on va essayer de lui faire une sorte de petits radeaux, histoire que chacun, au moins les plus forts, ou les plus forts d'entre nous, puisse tirer et se déplacer. Et ouais, de continuer un peu la route. Le temps de construire le truc et tout, ça va vous prendre une demi-journée. Je pense que vous étiez aux alentours de midi quand vous avez affronté le basilisk, donc grosso modo, fin de soirée, vous commencez à, enfin, votre, le truc pour transporter Sioban est prêt, quoi. Ok. De toute façon, on va tout rester la nuit dans le campement, histoire de repartir éventuellement le lendemain matin. Je me tourne vers Zazo et il interroge, j'y regarde, ça, on bouge le lendemain matin, enfin, on continue. Ben, s'il est tard, oui. Ouais, je pense qu'il vaut mieux se reposer, hein. De toute façon, on va pas mourir de froid, il en est que je peux nous réchauffer et on a des rations, donc ça peut attendre, c'est pas grave. Et Podrick va faire du feu. Voilà. Il y a pas besoin. Il y a du bois. Non, mais laisse-le s'entraîner, Podrick, laisse-le s'entraîner. Chacun a son feu, Podrick a son feu, nous on a le nôtre. Du coup, là, je vous ai mis à l'entrée de la grotte, faut imaginer que les rochers sont en surplomb, hein. Vous êtes en dessous. Vous faites un feu, du coup, c'est ça ? Ouais, ouais, dans la gravité, ouais. Ok. Qui-ci qui est parti chasser ? Bah, on a nos rations, donc en fait, personne n'est parti chasser. On va juste retrancher. Vous retranchez une ration. Faites-moi tous un test de sagesse, s'il vous plaît. Un test de sagesse. Un test de sagesse. C'est... Dans quel but ? Dans quel but ? Ah non, mais c'est pour savoir s'il y a un bonus... Euh... Perception. Perception. Bon, j'ai pas de bonus particulier. Parce que c'est pour éviter d'être surpris, pour le cas où, j'aurai un bonus. Moi, je ne suis pas surpris. Je ne pourrais pas être surpris, moi, j'en rappelle. Euh... Siobhan ? On ne me surprend pas. Tu vas jouer... Euh... Ah, ouais. Attends. Un personnage de... Bah non. Le personnage de Suzanne. Bah ouais, c'était bien. Non, parce que ce n'était pas ce que j'avais prévu à la base. Ah bon, d'accord. Non, ça va pas être... Je suis en train de manger, là. Ah pardon, ouais. Désolé. Je ne comprends pas, j'ai plus de rassures. Pris à l'inprévu. On est dans la saison des Clémentines, là, donc. Ah, je vais manger ce matin. Donc, moi, ce que j'avais prévu, puisque ton personnage est indisponible, on ne sait pas si ça va durer longtemps, c'est que tu joues Podrick. Ok. Avec Accord de Mathieu, en contrepartie... En contrepartie, on a tiré les stats de Podrick, là, juste avant. C'est ça. Et Podrick commence en tant que guerrier de niveau 1. Et il augmentera d'un niveau tous les deux niveaux de personnage de Mathieu. De toute façon, depuis longtemps, j'avais dit que les compagnons évolueraient. Alors, certains oui, certains non. Donc là, un humain, oui, il évolue. La chauve-souris de Sioban n'est pas censée évoluer, mais... Non, de Suzanne. De Suzanne, pardon. Mais Suzanne, elle pourra lancer des sorts au travers de sa chauve-souris après, ce qui est complètement cheaté. Donc, de toute façon, j'ai fait des entorses dans les règles sur quasiment chacune des classes. Donc, voilà, je vous ai oucroyé des trucs au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai eu comme entorses, moi ? Tout ce qui est magie rapide, magie intense, récupération du mana, tout ça, c'est des règles maison. D'accord. Enfin, c'est tout le package qui tourne autour de la magie, fait que la magie, il y a de la gestion de mana à faire, il y a un peu de micro-gestion autour de ça, et du coup, ça rend le truc un peu plus compliqué. Moi, j'aime bien aussi un peu de complexité, mais un peu plus mortel. Moi, je répète ce que j'ai dit, je ne comprends pas, parce que dans mon équipement, on était sûr d'avoir parti avec plein de rations, je ne les retrouve pas. Alors, de mémoire, vous aviez tous à peu près les mêmes nombres de rations ? Donc, du coup, c'était combien à peu près ? Moi, j'en avais 20. Sachant que vous êtes parti, là, je crois qu'on était au quatrième jour. Moins les trois du début, je crois que ça fait sept jours-là. Donc, ça fait sept jours qu'on avance ? Les trois du début, c'est quand vous êtes parti de bon lieu et que vous avez longé vers l'est, et puis après, vous êtes parti au nord. Ok, alors moi, je vais considérer que j'en avais moins que Zazo, j'en avais que 15. Donc, du coup, 15 moins 7, je me retrouve avec 8 rations. De toute façon, chacun fait la soustraction de ses rations. Sachant que vous avez... On avait acheté 14 rations. On avait acheté 2 semaines de rations. D'accord, ok. Sachant que vous ne récupérez pas les rations de Shoban qui ont été pétrifiées. Bon, du coup, j'ai 7 rations restantes. Je suis parti avec 7 au départ. Ok, ça me va. Mathieu, t'as vu mon message ? Et du coup, Shoban, Podrick, tu as le droit à un test de perception aussi. Ok, alors, tu peux me... Alors, qu'est-ce que je fais ? Je lance avec le personnage de Shoban ? Attends, le token, il faut que je le remette, je pense, mais normalement... Alors, le token, ouais, t'as raison, j'ai le contrôle. Merde, il est passé où ? Je le remets. Et la fiche de personnage, j'ai dû te la mettre, normalement, dans... Enfin, je pense que tu dois l'avoir... Attends, je recommence. Peut-être que j'ai oublié un truc. Sur la fiche de personnage. Édith, ouais, j'ai oublié de te mettre dans le jeu. Et donc, du coup, il y en a, quand tu vas jouer, tu seras forcément d'une loyauté sans faille vers l'éther. Évidemment. Ça serait drôle à jouer, ça. C'est la fiche de personne, Podrick ! Et donc, je fais un... Un... Sagesse, voilà. Ah, il commence très bien, il commence très très fort, ce Podrick. Attends, Podrick, voilà. Qu'est-ce qu'il me classe ? Par contre, il y a mon nom qui reste en dessous, mais on verra ça plus tard. Ouais. Pardon. C'est bon. Alors, euh... Je vais pas le marquer. Podrick, toi, tu... Alors, qui c'est qu'il avait fait un boy ? C'est Bale. Bale, tu perçois un mouvement... Un mouvement... Une masse blanche qui se déplace un peu dans la nuit. T'as pas réussi à bien percevoir. Par contre, Podrick, toi, t'as très nettement vu un tigre. Un tigre blanc à rayure brune. Moi, j'ai mon arc, j'avais quand même mon... Mon arbête à proximité, même si j'ai pas totalement, totalement perçu la menace, j'ai... J'ai saisi mon arbête. Et je regarde à rentrer de la grotte. Et moi, comme j'ai distinctement vu l'animal, je me saisis de mon épée. J'ai eu une épée. Une épée longue. Et je dis, messire, messire, un tigre ! Et je préviens, je préviens... Je préviens mon patron. Et tu lui fais un massage des pieds en plus. Ouais, moi, du coup, j'ai... Du coup, Belle, elle a l'air entendue. Elle ne répond pas à... Ni à Deter, ni à... Ni à Podrick. Mais du coup, elle est bien campée sur ses appuis. Et elle observe maintenant avec attention les moindres détails de cette grotte à l'affût du tigre. Ouais, idem, j'avance prudemment vers la sortie de la grotte. Moi, je m'avance vers le tigre, du coup. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Alors, au moment où vous vous apprêtez à voir surgir un tigre, vous avez... cette personne qui sort des buissons. Ah, c'est pas un tigre ? Non, c'est pas un tigre. Un change-forme. Et Gwen vous dit « Rangez vos armes, compagnon. Nous la connaissons. » Ouais, je reste quand même sur le qui-vive. T'as un trombi pour nous confirmer ça ? Et à ce moment-là, une fois qu'elle est plus proche du feu, vous reconnaissez les traits de Myla. La fameuse Myla. Et celle-ci s'approche et vous regarde avec un petit sourire en coin et vous dit « Je vois que vous vous dirigez vers la bonne direction. » C'est déjà ça. Mais savez-vous exactement où vous allez ? Déjà, chez un tailleur de biais. Elle regarde... Elle regarde la statue... Je suppose que c'est Sioban. C'est cela ? C'est ça. Oui, c'est ce qui explique les statues que j'ai croisées avant ainsi que le basilisk mort. Eh oui. Mais pas assez rapidement pour nous. Est-ce que vous auriez une solution à nous proposer pour sortir notre partenaire de cette mauvaise passe ? Eh bien... Vous allez devoir agir avec célérité car ce sort peut-être permanent si vous tardez trop à trouver un remède. Par contre, cela nécessite des capacités de de prêt... Prêtrise ? De haut niveau. Pour ramener un prêtre depuis le bout de l'univers, je le ferais. Seul un prêtre de grand talent ayant l'oreille de son dieu saura la rendre à la vie. Et vous sauriez de trouver ça ? Malheureusement, ce n'est pas ce n'est pas dans mes compétences et je n'ai pas de je n'ai pas de personne à vous... Par contre, vous 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 dirigez vers où exactement ? Je ne sais plus le nom du truc. Eh bien, si je ne me trompe pas, on se dirigeait vers nos amis... quand elle dit nos amis, un petit rectus un peu mauvais, nos amis, les elfes... et que j'aurais vérifié moi aussi. Ah bah ouais, la sans-ciobane et sangouenne avec les notes, c'est... Ah ouais, la mémoire... là, on galère pareil. Ce n'est plus pareil. Non, ce n'était pas boire dents, c'était... Alors, Podrick intervient. Mais Sire, si je peux me permettre de vous rafraîchir la mémoire, nous nous rendons chez une certaine Célestine. Célestine. Ah oui, c'est bien ça. bordure de forêt de Haute-Sigle. près des pierres, au pied des serres des mondes, au bord de la forêt Haute-Sigle, près de Célestine d'Oryl. Je suis heureux de voir que vous avez retrouvé de vos notes, Dame Bale. Calmez-vous, Podrick, ne commencez pas à m'énerver. Vous m'impressionnez, Dame Bale. c'est mieux qu'on vous taisez. C'est pas une merveilleuse prête-tresse de cette dame. Effectivement, contrairement à ce que l'on pourrait croire sur ces légendes en se disant que ce ne sont que des légendes, ce fameux sage existe. Je vous le confirme. C'est ainsi que l'on désigne Célestine chez les elfes de Haute-Sigle. Eh bien, très bien. Par contre, elle est très, très compliquée à trouver. Très peu de personnes ont pu la joindre. Par contre, j'ai pu déterminer qu'elle réside dans la tour des songes en bordure de Haute-Sigle au-delà du pont de Noandil. C'est con parce que tu peux pas prendre de notes vu que t'es en pierre. C'est con, hein. C'est con, hein. Lorsque j'ai appris que vous cherchiez à passer la frontière, je me suis mis en quête de vous trouver. j'ai dû faire un peu de voyage. Visiblement, vous aviez progressé. Mais je tenais à vous apporter ces précisions. Je ne suis pas sûr que vous aviez la destination exacte. Eh ben, on vous remercie beaucoup. Donc, c'est tour des songes et au niveau du pont de quoi ? Noandil. Au-delà du pont de Noandil. Je vous l'écris. Je veux bien. Ce territoire souffre d'une réputation épouvantable. Faites attention à vous. Oh, pas en tant que la mienne. Oui, mais cela risque d'être des adversaires que vous n'avez encore jamais rencontrés. Des lutins y vivent et détestent être dérangés. L'endroit est très sauvage et rares sont ceux qui s'y aventurent. Même les elfes des bois évitent le lieu. Ah, ça nous fera la paix, du coup. Je... Vous aviez une carte ou pas ? Euh... Non. Non, on avait un guide. On avait... qui mènent votre troupe. Eh bien, plus personne puisque notre guide est mort. C'est fâcheux. Y a-t-il aucun de vous qui a une connaissance des environs ? Euh... Y avait pas quelqu'un qui avait dit qu'il était déjà passé par là ? Dab, Bail, les lures ne vous rappellent du rien ? Podrick, calmez-vous, sinon je vous arrache la langue. Oui, ça me... Avec plaisir. Fun time ! Mais qu'il déterne cet échange bizarre. Il est surpris. Son jeu, son net de corse. Podrick, il s'émancipe. Il s'en fait pisser. Il prend ses distances. Si, ouais, je soutiens son regard. Je dis oui. Je suis déjà passé par là il y a longtemps. Mais je l'ai souvenir assez fou, je vous avoue. Et suffisamment peu flou pour aller trouver le pont de Noandil ? Peu importe. Écoutez-moi, jeune femme. Lorsque vous croiserez une rivière infranchissable, après avoir pénétré dans les contreforts des cerfs du monde, vous devrez observer attentivement la forêt en aval. Si vous y distinguez une tour qui émerge d'un lac circulaire, c'est que vous êtes au bon endroit. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai pu trouver dans les archives que j'ai consultées. Je ne peux vous apporter plus d'aide. Très bien. Nous faisons avec. Merci. Donc, il faut franchir une rivière infranchissable, croiser les cerfs du monde et puis trouver un lac. Un lac circulaire. C'est... Oui. C'est un petit peu con parce que de manière générale, ils sont plutôt circulaires. Mais passons. Et il parle d'une tour qui émerge d'un lac circulaire. Oui, oui. Tout à fait. C'est la tour des songes. Bah, il nous l'aurait peut-être dit ou alors il n'y a pas du mal à relier les différents éléments. Les gens qui parlent par les lignes. Et pourquoi ne vous... Enfin, pourquoi ne vous accompagneriez-vous pas ? Elle lance un regard un peu blasé à Zazo en mode non, c'est peut-être pareil. On ne va pas récupérer chaque personne qui passe notre chemin. Chaque personne qui peut nous sauver la vie. Déjà, Maëlla est loin d'être chaque personne. Elle est très courtoise envers vous. Attentionnée aussi. Un peu comme si vous étiez presque ses protégés mais sans que vous en ayez l'impression. C'est peut-être aussi louche parce qu'elle est peut-être intéressée. il se dégage d'elle une puissance et toi Zazo tu le perçois très nettement puisque c'est une puissance magique et tu as déjà de toute façon entendu parler de cette magicienne qui est redoutable et elle quand quand tu poses cette question elle te regarde avec un regard franc tu vois qu'elle est comment dire comme si elle aimerait pouvoir en faire plus et que c'est avec regret qu'elle te dit malheureusement d'autres affaires pressantes requièrent mon attention cette quête est la vôtre j'aimerais t'en faire plus vous en avez déjà fait beaucoup pour nous et nous en remercions elle hoche la tête et elle ajoute j'espère que le sage pourra apporter des réponses pour votre compagnon pour Sioban et tu vois qu'elle est attristée parce qu'elle avait un lien avec Sioban aussi très bien et bien étant donné que le temps presse je suggère que nous prenions un petit peu de temps pour fabriquer une litière de transport pour notre ami et que nous prenions le chemin immédiatement mais c'est fait du coup on a fabriqué ensemble l'après-midi c'est ce qu'il nous a expliqué oui là vous étiez en fin de soirée vous avez passé l'après-midi à construire la litière Maëlla vous dit à moins que vous ayez d'autres questions je ne vais pas tarder à prendre congé on ne prendrait pas par hasard des potions de mana de vie non elle ne dit pas ça elle ne dit pas ça c'est pas un carton ambulant c'est-on jamais mis à part si vous avez un autre conseil à nous donner je ne vous retiens pas plus le seul conseil que je puisse vous donner à ce stade-là c'est de redoubler de prudence ses contrées sont inhospitalia mais je pense que vous l'avez déjà remarqué en effet bien cher compagnon je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre aventure merci et elle loge la tête et puis vous la voyez qui part qui s'enfonce dans les ténèbres et peu de temps après quelques minutes qui suivent et vous entendez un feulement dans la nuit qui résonne dans la grotte ça frappe contre les parois et voilà ok le tigre va disparaître aussi ah bah il n'y avait pas vite c'était le tigre c'était le tigre ok ok très bien que faites-vous ? bah du coup on prend la route là c'est la nuit vous prenez la nuit de repos ah c'était c'était en pleine nuit ça ? c'était ouais en fait elle arrivait le soir c'est à dire que le matin on s'est fait niquer par le basilisk le midi ouais l'après-midi vous avez construit la litière et là on était dans la soirée et elle elle a démarqué la litière bah moi je propose la civière allez moi je propose qu'on essaye d'avancer quand même parce que si le temps presse autant ne pas perdre de temps ouais bon bel à l'accès on s'équipe en torche on s'équipe en ce qu'il faut et bel à l'accès sachant que là avec la journée que vous avez passé juste pour qu'on soit d'accord je ne veux pas vous influencer je ne vous dis pas de de ne pas partir si vous si vous si vous voyagez de nuit vous allez tous perdre un point de récupération pour la fatigue ça va ok ok très bien ok qui c'est qui prend la litière la civière bah moi et Podrick il faut n'importe quelle personne ayant plus de 10 en valeur de force peut prendre la litière bah vas-y je la prends sachant que une journée passée à tirer la litière vous fait perdre un point de récupération ok ok donc la personne qui va prendre la litière pour la nuit perd deux points de récupération tous les autres perdent un point de récupération je vous laisse faire le changement sur vos sur vos fiches de personnages ok bah moi je suis je me mets un peu en sur la colonne je me mets un peu devant quelque chose comme 10-15 pas du reste du groupe la ballette à la main et essayant de de voir en étant à l'affût ne pouvant être surprise je me suis mis cette position là pour ok dégager de la voir est-ce que vous vous rappelez qui avait fait des jets de dés sur la table de rencontre aléatoire jusqu'à maintenant toi c'est moi qui avais fait la merde oui bah ça je me rappelle et Zazo il me semble qu'il avait fait il avait réussi ouais Sioban aussi et le dernier c'était Thomas et c'est là qu'on avait rencontré pas du disque ok donc déterre tu vas me faire un jet de dés sur la table des rencontres aléatoires tu lances un des 6 et faut pas que t'atterrisses sur un ou deux donc ça c'est pour la nuit ok nickel donc vous passez votre nuit à avancer donc deux fois moins vite que si vous étiez sans la litière bien évidemment et au au matin vous arrivez alors par contre il fait très froid à cet endroit là alors on avait déterminé que vous étiez plutôt côté forêt que côté montagne parce que justement avec la litière ça commence à être compliqué dans la montagne je vais vous demander du coup je vais demander à la personne de tête donc Bale de faire un test de sagesse alors Bale tu tu entends au petit matin là alors votre troupe avance et commence à fatiguer un peu tu perçois un bruit de grognement dans la forêt allez quoi une cinquantaine de mètres 50-60 mètres devant vous que fais-tu ? je fais un signe de la main aux autres pour s'arrêter quand je mets la main le plat de la main la verticale et puis je leur fais signe de de s'arrêter et en même temps je leur fais signe de de se préparer enfin d'être attentif au moindre au moindre au moindre truc je reviens vers eux et puis je leur dis attention j'ai entendu un truc qui grogne je sais pas si c'est une bête mais je préfère vous tenir au courant donc tu parles à voix haute ? je parle je fais alors je me suis déplacé comme je disais vu que je suis à plus de entre 10 et 15 pas de reste donc je fais le demi-tour et puis je parle pas enfin je parle à voix haute c'est pas que je murmure pour autant tu vas juste me faire un test de discrétion au moment où tu tu te déplaces ok pas de souci voilà c'est un peu sans bonus donc voilà donc je fais super attention évidemment et je je le remets en garde et puis je fais le même chemin pour revenir là où j'étais et et je m'approche discrètement l'arbalète à la main tu 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 entends que la que les les grognements se sont arrêtés tu perçois une tension une tension une tension c'est à dire que tu tu sais tu peux pas le décrire mais tu sens que t'es sur un moment un moment qui risque de basculer dans un sens comme dans l'autre il y a des arbres près de moi non mais il y a du vent et le et le et le vent le vent euh t'arrives par derrière ouais donc ils sentent notre odeur ah bon ça mais t'as pas dit qu'on était au niveau d'une forêt donc il y a pas d'abre près de moi ah si 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 mais si si est-ce qu'il y a un arbre qui est juste de mon côté qui paraît assez solide pour que je monte limite que je monte avec ma capacité euh des trucs dans l'ombre euh je sais pas son petit nom je mets discrètement euh feu à un arbre à côté de nous t'étais pas au courant discrètement feu à un arbre alors tu mets feu à un arbre quoi oui je mets feu à un arbre mais je lance pas un sort bruyant comme boule de feu ou un truc comme ça j'essaye d'être discret quoi mais moi je voulais faire ombre mouvante donc pour disparaître et puis pour réapparaître au niveau d'un arbre à hauteur pour avoir vu sur bah moi en fait le fait de mettre le feu c'est pour que ça fasse de la fumée que ça masque notre odeur que ça fasse peur d'une éventuelle bête ouais vous avez la vue alors on a la vue voilà on a la vue voilà la situation si tu veux Bate toi t'étais un peu plus en avant donc mettons par exemple tu es ici ouais j'ai pas la vue pardon tu n'as pas la vue donc on voit parce que oui il faut que je remette le token à chaque fois il faudra remettre toujours sur les cartes les tokens puisque j'ai fait le changement après le token de Podrick voilà et là tu vas avoir la vue donc Bale elle est à plus de 25 mètres de nous il me semble qu'elle était à une quinzaine de mètres bon on va dire qu'elle est là elle s'est avancée après ok je peux être dans l'arbre ou pas si je fais un jet de dextérité alors tu vas faire si tu réussites un jet de dextérité difficulté 10 parce que c'est pas compliqué pour toi tu peux aller dans l'arbre par contre tu n'utilises pas ta capacité parce que de toute façon elle ne marche pas elle ne marche pas pourquoi elle ne marche pas ta capacité c'est bien ta capacité de nécromancien pas du tout ah ok bah alors si c'est pas ta capacité de nécromancien c'est bon ça marche mais c'est quelle capacité ombre mouvante ouais mais ça marche pas en l'air ombre mouvante c'est ah bah c'est pas en l'air c'est simplement pour grimper sur l'arbre ah bah de toute façon j'ai fait 12 oui oui non mais c'est bon oui t'as réussi à grimper je suis dans l'arbre et je ne vois rien euh si tu vois ceci il y a Lulu qui n'a pas accès à son token et qui en plus ne voit rien et toujours dans le noir ouais ah attends je m'en occupe en plus il y a deux fois Podrick pour le coup c'est pour ça qu'il a du mal à jouer Podrick je me suis dit peut-être que j'ai mal fait la première fois c'est pour ça que je vois rien euh attends j'ai fait un truc là attendez deux petites secondes vous entendez la musique ? oui la musique oui ok donc moi j'ai réussi ah oui voilà ok d'accord j'ai déjà une minute la musique sur mon truc euh en roulant ok je ne connais plus mes raccourcis ok je suis sur ce calque là ok c'est bon tu vois ceci Bale tu vois ou pas ? c'est un cousin de Dether oui oui je vois euh alors attends euh il y a deux tokens Podrick non il y en a trois même il s'est multiplié c'est un Pokémon alors ah je sais je sais je sais je crois que je sais attend là sioban sur le token tout en bas de Podrick tu vois rien ? en fait j'ai un peu trois noirs là oui 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 ok c'est bon je sais pourquoi euh c'est parce que j'ai pas configuré l'éclairage pour euh pour ce personnage je crois qu'il voit il y a rien depuis une épée nulle est-ce que tu vois là ? il y a l'humour voilà t'es genre que c'est normal quand on a l'éclairage centré sur Dether ? oui c'est son épée verte euh parce que cette carte de base je crois qu'elle je l'avais mis euh de nuit et or ce n'est pas la nuit euh là vous êtes le matin donc attends que je change ça vous devrez voir ah oui ah bah voilà il va mieux le token d'ailleurs un méchant hibou ouais bon il n'y a pas le brouillard de garde vous vous ne le voyez pas encore il n'y a que moi tu vois en fait une espèce de créature euh qui euh a la forme d'un ours avec euh une tête de hibou et euh elle était visiblement en train de farfouiller dans des des mousses et euh elle a relevé la tête tu vois à ses yeux à ses yeux rouges que ça a l'air d'être une bête plutôt féroce elle est très massive vraiment c'est assez énorme elle a des griffes au bout euh monstrueuses et tu vois qu'elle qu'elle vous a repéré ton groupe en tout cas et qu'elle est en train de chercher du regard euh de manière active ok bah du coup il y a il y a Belle qui se pince le nez enfin la base du nez qui me revient mais c'est quoi cette région avec des animaux tout bizarre bon elle avance en direction de l'odeur ok euh malgré ce que j'ai j'ai une ration j'ai une ration que j'ai je peux essayer de lui balancer la ration depuis mon âme je sais pas si c'est une bonne idée mais c'est ça que t'as cramé ah oui là il a cramé oui c'est de toute façon Bale c'est vrai que Zazo a fait l'action en même temps donc la créature de toute façon euh elle elle vous l'entendez rugir et elle court un peu comme ça et à ce moment là elle vous aperçoit et je vais vous demander de lancer vos initiatives en fait Bale elle sait pas si c'est les bêtes ou Zazo qui a foutu le feu comme ça oui affiche le tableau d'initiative ouais ça marche généralement quand on de petites secondes mes réflexes sont un peu rouillés voilà ouais c'est vrai je sais ah pourquoi ça marche pas comment j'avais fait les infos merde j'ai fait un tel je me suis couvée pourquoi ça ne marche pas cette fois alors là je vous ai tous dessus vous vous voyez ou pas nope ok alors j'efface tout et je vais vous laisser lancer les ajouter je crois qu'il faut faire l'initiative dans la fuce de personnage ouais il faut rajouter un D4 moins D6 oui ou je t'ai un D6 sinon je vous ajoute à la main vite fait là je vais vous ajouter à la main ça y a très vite ok faudrait que 17 non 17 plus 6 et je vous laisse mettre vos initiatives dedans du coup la bête elle m'a pas vu elle a vu que mes compagnons ouais ouais elle t'a pas vu c'est plus toi ok non mais j'ai 17 plus 6 mais il faut que je lance le D6 je suis con quoi c'est bien c'est bien il manque que Suzanne je vais lancer pour Suzanne à moins que quelqu'un veuille jouer Suzanne en plus sinon je la joue pas de problème non trop de sort en plus non enfin non pas non pas spécialement en fait pareil sauf si ça te dérange et puis pas du tout je préfère ok t'es joueur AMJ quoi bail à toi ok t'as l'initiative du coup ouais du coup je vais faire je vais faire une attaque une attaque sournoise puisqu'elle ne m'a pas vu est-ce que je suis par rapport à son dos ou pas non pas du tout pas encore juste sur le flanc quoi ouais ah non c'est marqué il attaque à la dernière tante d'eau ou par surprise si elle ne m'a pas repérir donc c'est par surprise oui ok il me semble que la portée de mon arbalète c'est deux donc moi c'est l'arbalète légère c'est 30 mètres je suis largement mais l'attaque sournoise tu peux la faire qu'à 9 mètres je crois avec l'arbalète c'est ce qu'on avait déterminé une de mémoire il me semble je ne me rappelais plus mais ça se peut que tu as raison ouais bon bah tant pis j'attaque quand même ok quand même ça passe et donc du coup tu lui plantes un carreau dans le flanc et t'entends un chrysse rident je me planque juste derrière l'arbre t'as pour pas que le sache derrière le tronc Zazo à toi moi je lance armure de neige très bien déter vous voyez vous voyez Zazo psalmodier et s'entourer d'une aura bleue sur tout le pourtour de sa peau ah merde je vais mettre un symbole qui lui qui lui bleue et qui après vous voyez plus rien lui il bleue un court instant il éter ouais bah j'attaque ok mais là t'es loin là ouais enfin je me rapproche ouais alors attends t'es à quelle distance parce que c'est 20 mètres ah donc tu vas pouvoir courir et te mettre à son contact mais tu pourras pas attaquer encore à ce tour là ok donc tu peux te mettre à son contact si tu veux voilà colle toi si tu te mets à son contact enfin mets toi où tu veux en fait peu importe Gwen elle va lancer sous tension de mémoire sous tension oui c'est ça elle lance sous tension et donc du coup ça dure 5 plus modificateur de charisme donc 6 tours podrick excuse moi je suis en train de prendre connaissance des des sorts là que j'ai eu alors normalement podrick il a deux capacités de guerrier de level 1 ouais donc visiblement Mathieu t'as pris vivacité mais t'as pris quoi après 1 t'as pris quoi non il s'est pas coché désormais il l'a pas pris t'as pris quoi d'autre t'as pris robustesse Mathieu comment ça c'est pas coché bah non mais quelle capacité t'as pris avec podrick vivacité désarmée non parce que je t'ai dit deux capacités de rang 1 dans deux voies différentes donc t'as pris la voie du combat et la voie de la résistance ah je crois que c'était deux en ouais donc j'ai vivacité et robustesse quoi voilà c'est ça ouais vivacité et robustesse ok et donc robustesse en prenant cette capacité t'as rajouté les points de vie ou pas Mathieu ouais ça t'a donné plus 3 c'est ça ouais ok d'accord tu l'as fait ok du coup donc elle a pas l'armure naturelle et guerrier non donc ça faut enlever bah je te laisse faire ouais et puis après bah du coup Sioban vu les capacités qu'a pris Mathieu bah t'as que l'attaque de base en fait ok ouais et après t'as tout ce qui est les manoeuvres spéciales au corps à corps qui sont dans l'aide de jeu je pense ouais j'y en perdrai manoeuvre de combat je crois que c'est bah y'a rien j'ai pas mis mais elles sont dans le dans le livre de règles et bah moi je vais avancer dans le but d'aller frapper l'adversaire 20 mètres 20 mètres en marche et le double en courant ouais mais si je cours ensuite je peux pas taper non bah j'approche jusque là ok ok sachant que tu peux te mettre en position défensive par exemple si tu fais ça bah c'est ce que je vais faire ok donc plus 2 en def je crois c'est à l'ours donc l'ours il va attaquer la première personne devant lui en chargeant et en en hurlant de rage vous voyez que il a l'air il a l'air furieux c'est une bête c'est une bête qui qui a visiblement semble enragé alors ouais elle peut pas charger parce qu'en fait t'es déjà au corps à corps bien joué oh c'est beau est-ce que ça touche Mathieu défonce je me suis allé dans le one shot est-ce que ça te touche je crois pas de mémoire est-ce que je te touche avec 20 t'as plus de 20 en def je crois mais je préfère te demander avant attends il me semble parce qu'avec ton bouclier et ton armure je pense j'ai 25 ouais Thomas à toi Bale ok alors du coup moi je descends de mon arbre avec beaucoup de grâce telle voilà telle les goles et je me déplace là et je recharge mon arbre parce que du coup c'est une attaque pour charger mon arbre Zazo moi ce que je vais faire c'est 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 que je vais est-ce que je pourrais me déplacer ouais c'est un peu juste mais ouais je vais me déplacer pour mettre un peu en surplomb sur la falaise là comme ça si jamais il vient vers moi ça me laissera un petit peu de temps histoire de mettre tout juste à 30 mètres voilà normalement c'est à peu près ça ok ok voilà et je crois pas que je puisse faire grand chose de plus je regarde vite fait non j'ai que des sorts limités donc avec magie rapide tu pourrais ouais mais bon c'est dépensé des man-là pour l'instant déter bah j'attaque ouais ok tu vois que tu les gratines à peine ok il ne semble même pas sentir ton ton coup mais tu sais que t'as touché Suzanne Gwenaëlle 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 va se déplacer aussi il n'a pas ce qu'on raccord coup de bâton elle va faire la même strata que Zazo et elle va je crois qu'elle avait une arme de distance ouais elle va tirer à la fronde sur l'ours le critique de la fronde oh putain ouais le 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 je crois que ça se fait qu'elle a 8 en attaque à distance attendez 2 secondes parce que c'est 8 la fronde putain non mais en fait c'est bon elle a 8 en bonus d'attaque à distance parce qu'elle est niveau 6 plus 2 de son modificateur de Dex ça fait 8 bah écoute elle lui envoie un putain de pavé dans la tête un putain de pavé de gilet jaune et vous la voyez crier ouais toucher le hobbit Gwen le gilet jaune le grave gilet jaune vous voyez que la maîtrise de la fronde de Gwen vous impressionne et avec un un petit sourire génial elle vous fait ouais j'ai passé du temps à chasser à repousser les loups mec elle vous dit Podrick à toi pardon bah je vais encore m'approcher de la créature et cette fois je vais l'attaquer avec mon épée c'est bien restez bien de secondes ça passe pareil que pour Pod d'Ether tu sais que t'as touché avec ton épée mais malheureusement t'as l'impression que la peau de la belle et avec sa fourre et ses muscles saillants c'est dur tu sais que t'as percé mais comme s'il sentait rien tu vois que tu vois presque une petite traînée de sang sur ton épée mais la bête n'a même pas remarqué d'ailleurs en réaction elle attaque de plus belle sur d'Ether elle essaye de mordre ton armure avec son bec avec son bec tu sens la ferra qui bling bling balle mais elle essaye de retirer quelque chose mais ça pénètre pas Bail à toi deux petites secondes je te laisse réfléchir juste à ton action je vais juste faire un check pour voir si les petits pleurent pas parce que je suis tout seul à les garder j'arrive j'en ai pour deux secondes c'est moi qui vais essayer de voir si je peux la pénétrer la bête avec mes carreaux j'imagine bien qu'il monte à l'étage et qu'il gueule bon est-ce que vous dormez là maintenant bon ok reste du même côté que tes petits amis on va pas te foutre derrière cette bête attention ouais moi oui toi bah non je vais aller derrière moi bah oui et du coup moi je tire où ensuite ma boule de feu j'en fais quoi bah tu improvises ensuite tu vas râler parce qu'il n'y a plus de Nivea il n'y a plus de Nivea alors qu'est-ce que tu fais Bail je me mets juste là pour être dans son dos ouais et je là du coup normalement je suis à moins de 5 voilà donc je suis je fais attaque sournoise je fais attaque sournoise avec mon arbalète légère qui est maintenant rechargée ça doit bien ça attaque sournoise en fait en plus de ça ça change pas grand chose parce qu'il faut que je fasse des différents jets de toute façon je crois mais ça ne touche pas donc là ça ne touche pas voilà parfait c'est donc à moi je lance mon sort boule de feu mon sort favori en le mettant à l'arrière de la créature pour éviter de toucher mes compagnons ça c'est bien ça parce que sinon ça va râler pourquoi je suis pas attention non mais c'est bien de pas buter ses compagnons je trouve ça je lance ce sort et voilà je fais 20 avec un échec critique voilà c'est pas mal pas mal c'est pas mal bon est-ce que ça passe déjà je pense que ça passe ça passe tout à fait un truc que j'ai oublié de dire c'est que au moment où Gwen a touché la bête avec son pavé ça lui a ça l'a temporairement sonné et elle a elle est entrée dans une espèce de rage juste après comme si comme si elle était elle n'a pas les pavés ah bah comme si elle était pleine fureur quoi ok et il faut qu'elle fasse un test de dextérité pour voir si elle encaisse que la moitié des dégâts elle arrive à un temps soit peu éviter et bien non si non et bien c'est raté elle prend tous les dégâts 20 points de dégâts c'est ça c'est ça ok donc tu te concentres en prononçant tes paroles tu balances ta boule de feu et la bête lourdeux et ne voyant même pas te voyant même pas faire ton sort le prend en plein dans le flanc arrière au niveau de son flanc gauche et tu la vois hurler sous la douleur et les poils qui flambent elle a la patte qui est partiellement carbonisée tu vois que tu vois comme si tu avais l'impression que la chair avait été sous forme de braise donc tu la vois qu'elle a hurlé de douleur hop là tu sais que t'as tu sais que t'as fait mouche là ouais énormément de dégâts déter ouais bah je attaque j'ai vu un ah ok tu touches la bête tu lui tu profites du de son sa douleur de son étonnement enfin de sa stupeur face à la douleur et tu lui assène un coup en travers de la de la figure t'as l'impression qu'il y a un bout de bec qui est parti en même temps tu la sens couiner sur la sous le cou alors ça va être à Gwen elle va refaire une attaque de front les deux se mangent les conviens des deux ne se mangeraient pas ça touche encore ça se mange les gars mais bah évidemment que ça se mange podrick il est possible de de donner un coup d'épée en essayant de viser une zone précise tu souhaites tu souhaites par exemple j'essaie de viser la tête alors je crois pas que soit ça dans les règles ce soit possible un GM peut faire ce qu'il veut non non mais c'était pas pour t'emmerder là tout de suite c'était une question entre parenthèses bah là en l'occurrence en fait de viser la tête ça changerait pas aux dégâts que tu ferais bon alors je je ne vise pas spécialement la tête ça marche bien en tout cas ça marche bien donc visiblement tu copies tout ce que fait ton ton maître ton modèle tu lui appliques le même coup d'épée juste derrière l'attaque de déter vous avez l'habitude de combattre côte à côte comme ça et ce qui permet de ne pas avoir d'interruption dans les attaques et de ne pas laisser de répit à l'ennemi l'ours du coup va se se tourner vers toi et tenter une attaque sur Podrick le e-bours oui le e-bours l'ours e-bours l'ours e-bours l'ours e-bours se retourne vers toi Podrick et t'assène un coup de griffe est-ce que ça passe ah bah oui il est mort euh attends parce que moi j'intercepte ok t'interceptes du coup alors attends sachant que euh il faut rajouter plus 5 au jeu d'attaque donc c'est 29 et plus 1 des 6 au jeu de dégâts donc 18 plus 4 ce qui fait 22 22 points de dégâts et donc du coup t'as intercepté donc c'est toi qui prends les dégâts et en plus je crois que ça passe ton armure déter ouais et je retranche des mages me rendant la voie donc moins 4 ok donc tu prends 18 points de dégâts c'est combien 18 tu prends 18 points de dégâts il a fait 22 moins 4 18 parce qu'il est sous forme enragé il est pas content Bale euh et bien moi je 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 délaisse je te presse ta main mon arbalète et puis je pense sur lui pour lui assainer un coup de rapière donc voilà dans son dos toujours bah colle toi à la créature si t'es au corps à corps voilà vas-y et tu fais une attaque sournoise à la rapière attends je te décale un peu pour être sûr que tu sois dans son dos de toute façon c'est pas forcément c'est pas forcément c'est pas la peine dans son dos parce que le simple fait qu'il attaque quelqu'un d'autre ouais mais justement dans les règles de donjon et dragon faut pouvoir tirer une ligne entre toi et l'adversaire enfin faut que tu sois à l'opposé de ton compagnon qui est en train d'attaquer la bête donc là par exemple d'Ether ou Podrick faut qu'on trace une ligne droite vers toi et avec l'ennemi entre c'est comme ça c'est vraiment de part en part tu vois ok non mais pas de soucis euh bah là il y a l'opposé de d'Ether oui c'est parce que je l'ai recalé qui vont on doit pouvoir tracer une droite en passant par le milieu de chaque token euh oui alors euh il y a ok alors attendez alors euh ok 24 et on s'en fait beaucoup de de critiques négatives mais et bah tu euh je te laisse décrire l'action parce que tu la tues et bah ce que je fais c'est que je je monte même si elle est effrayée et un peu sous panique je monte sur son dos et puis je la lézarde de coup genre je monte et puis arrivé à sa tête je fous un coup de un coup d'estoc à la base de sa nuque et puis je je tourne la lame en même temps et tu sens qu'il y a Asperge d'Ether et Podrick abondamment et j'en suis tout heureuse tu vois la créature qui s'écroule et une fois que tu redescends de son corps elle s'ébroue et tu la sens hurler et réattaquer derrière Zazo à toi on va dire que là c'est un peu trop dangereux de lancer boule de feu alors je lance flèche enflammée alors du coup je fais flèche enflammée vas-y et oh je te laisse retirer les points de mana correspondant ouais ça touche tu lui crames le poil ça la touche en plein poitrail tu l'entends même plus hurler parce que tu t'as l'impression qu'elle lutte contre la mort elle est même au delà de la mort là c'est vraiment la volonté de cette bête enragée qui qui la fait encore attaquer mais pour toi elle va décéder sous peu là c'est vraiment la rage du désespoir et donc elle a un dot de dégâts aussi ok déter yes quand j'attaque ok avec le bras qui te reste mais forcément ça marche pas bien tu sais d'ailleurs je me souviens pas le dot de dégâts c'est quand c'est la créature touchée qui joue ou quand c'est moi qui joue ensuite quand la créature touchée joue ouais ça sent ça marche pas déter tu ne parviens pas à l'atteindre elle va refaire un coup de fronde Gwen ça touche Podrick à toi je lui réhacène un coup d'épée raté à l'ours il se retourne vers toi Bale je suis sur lui je suis sur lui non t'étais descendu parce qu'en fait tu lui as fait tu lui as planté l'épée machin et tout elle s'est écroulée t'es descendu et là tu sais pas pourquoi elle s'est relevée dans un dernier soubresaut un dernier barou d'honneur et elle vous a réattaqué il y a eu re un tour d'attaque donc elle te touche et elle te fait un des 6 en plus de dégâts parce qu'elle était enragée 19 points de dégâts 19 PV bah t'as encore envie oui tu vois que tu vois qu'elle te elle s'est retournée elle t'a mis un coup de griffe énorme et et au moment je me tiens je me tiens le bide voilà dans le bide et puis elle s'est écroulée derrière morte alors je lui crache dessus je crache du sang sur sa gueule et puis je prends un petit couteau et je commence à la dépecer au niveau de son côté cramé ouais on va peut-être te soigner d'abord je goûte l'oursibou le côté un peu un peu un peu un peu le côté qui cuit il y a un côté mi-cuit il y a un côté qui cuit voilà mais c'est marrant parce que là mon token c'est pas j'ai beau avoir mis les nouveaux PV ça prend pas en compte sur la barre je sais pas si tu as tu as ça toi Adrien non euh t'as beau quoi bah j'ai changé mes points de vie mais ça ne bouge pas sur la barre de points de vie t'as changé tes points de vie c'est à dire que tu t'es mis à tu t'es descendu ouais bah moi je vois 10 sur 35 sur la barre d'accord bah moi je vois 29 sur 35 bah supprime le token et remets le oui monsieur ah j'avais pas vu dans la neige ça marche bien effectivement le décor remonte un peu la map oui j'ai vu j'ai vu ok quand on est arrivé en fait ah j'avais pas fait moi euh voilà je propose à Bale une potion une potion de soins mineurs si elle a besoin euh alors si on n'est qu'on a plus de heal il faut bien qu'on se soigne alors dans la mesure où podrick pense les plaies ah est-ce que même pas en rêve podrick je ne touche pas euh non je vais prendre une potion mineure j'en ai déjà une je remercie Zazo mais je j'enlève le bouchon et puis je bois une grande rasade de de potions parce que j'avais deux potions mineures donc il récupère un d8 donc j'en suis une je récupère trois points de vie ouf 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 euh est-ce que les pensements que pratique podrick peuvent redonner des pv alors podrick il redonne des pv lors des repos longs il me semble donc la nuit ouais de mémoire il me semble qu'il redonne deux des six points de vie ou je sais plus quoi je vais vous dire ça tout de suite ouais c'est la nuit podrick il vous permet euh le chevalier sa monture et jusqu'à un plus modificateur de charisme allié récupère deux des six points de vie supplémentaires chaque nuit s'il provite des services de l'écuyer ok euh qu'est-ce que j'allais dire euh du coup on continue notre chemin déjà est-ce qu'on trouve quelque chose d'intéressant sur la créature à part de la bouffe vis-à-part sa chair et son côté mi-cuit voilà rien de particulier sur la créature ok est-ce qu'on peut se tailler des rations dans la créature bah oui moi c'est ma question en fait quand j'ai voulu goûter quand j'ai goûté quand j'ai goûté est-ce que le goût me paraissait un fake ou bon c'est un mariage assez exotique t'as goûté là ? bah j'ai pris le côté cuit en fait le côté cuit évidemment le côté cuit lance-moi un dé un décent attends avant de lancer on va donner la table bienvenue au club alors c'est pas des êtres humains moi c'était des êtres humains qui avaient pourri au-dessus t'étais au courant là c'est une bête sauvage cuite cuite donc le décent c'est un décent alors attendez vous faites le côté cru donc pour moi c'est une bête sauvage donc c'est pas enfin ça c'est de la bête ce sera pas de la ce sera pas de la viande super bonne mais je pense que c'est comestible mais tu vas lancer tu vas lancer un dé un dé 100 et si tu fais au-dessus de 30 c'est comestible si tu fais en-dessous de 30 c'est c'est infect bon après j'ai pas pris un gros morceau d'accord moi j'ai juste pris non mais c'est pas de marchandelle on va savoir tout de suite c'est pas de marchandelle ah mais en plus t'as fait deux c'est pas un c'est deux c'est pas un c'est deux ça c'est le G2 ce mec ça s'appelle mais c'est ça aurait pu être héro je crache c'est dégueulasse c'est dégueulasse t'as un relant t'as du vomi qui t'arrive au fond de la gorge là je recrache t'as pas dégueulé mais tu sais il est au fond là ouais ouais je respire de je respire de grandes gouders une mauvaise partie je sais pas où il était malade il y a déter qui regarde en rigolant je bois un peu de ma gourdasse un peu de ma gourdasse pour faire passer et puis je me détourne et je lui dis que ça se baisse tout ça sert à rien voilà l'éther il dit à Bale alors t'aimes bien le canard je préfère moins bouffer du canard et pas des êtres humains moi à Bale voulez-vous mon mouchoir pour vous essuyer la bouche en fait il faudrait que n'a qu'une seule hâte c'est de se faire déboîter la gueule bon je propose que nous reprenions notre route et Bale t'as fait un gros vent et elle continue sa route alors c'est ça de passer côté obscur vous reprenez votre route c'est toujours d'éther qui tire le traîneau ouais ah bah non on va changer du coup je vais le prendre moi le traîneau t'as traîné le truc toute la nuit Podrick prend le relais au matin après ce combat Podrick tu vas m'envoyer un point de récupération pour la journée ouais euh vous au bout de de 3-4 heures vous enfin quand le soleil est bien bien au zénith vous arrivez au niveau d'une rivière est-ce qu'elle est infranchissable cette rivière c'est tout à fait franchissable ça alors c'est plus large que ça et surtout il y a beaucoup plus de courant donc elle est infranchissable euh on peut 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 trop large et trop profonde pour être traversée à guet oh putain on est en angleterre oh crap c'est pas la première rivière que vous trouvez. Il y en a plusieurs. Ça doit être la manche, parce que si on compte ça en pied, ça va pas. Que faites-vous ? On va peut-être longer la rivière pour trouver un pont, mais ce qui serait intéressant, c'est... Alors, ce que je veux savoir, c'est que vous longez en direction de la forêt ou en direction de la montagne. Alors, si je me rappelle bien, ce qu'a dit la madame, il faut observer la forêt en aval. Mais c'est au pied des cerfs du monde, je crois. Un peu confuse, Bale, parce qu'elle s'est prise son méchant coup. Donc, elle a encore ses plaies qui sont pas très très belles. Je dirais direction de la montagne. Mais la montagne, avec la civière, ça risque d'être compliqué. On a dit qu'on allait en direction de la montagne. On n'a pas dit qu'on allait sur la montagne. Une rivière aussi large, elle n'est pas en montagne. Donc, vous allez en direction de la montagne. Sur combien de mètres ou de kilomètres ? Ben, j'en sais rien. Jusqu'à ce qu'on trouve un truc, non ? Moi, je voulais essayer de faire une action. Alors, c'est plus RP qu'autre chose. mais je voulais... On a une multitude d'armes diverses et variées. Je voulais savoir si je pouvais cautériser mes plaies grâce au feu de... de Zazo. Sur une arme. Histoire qu'il fasse... rejoyer la lame. Et je demanderais à Gwen de m'aider. Mais c'est avec plaisir que je rejoye une lame. pour... Pour te faire souffrir. Voilà. Prenez-moi, maître Zazo. Non, non. Elle est belle. Donc, on va dire que vous arrivez au niveau de la rivière et vous prenez une pause pour casser la croûte et cautériser les plaies. Un repos court, on va dire. Est-ce que je peux utiliser un point de récupération pour récupérer des... Enfin, faire un jet pour récupérer du mana ? Bien sûr. Tu soustrais ton point de récupération et tu lances un des 12 plus modificateur d'intelligence. Je crois que c'est ça qu'on avait dit. Je peux récupérer des points de faits avec un repos court, moi ou pas ? Oui, avec un point de récupération. Et là, tu cliques directement sur le point de récupération. Tu n'as même pas besoin de rien faire. Je vais le faire après l'action. Comme ça, ça va faire un truc un peu plus RP. Et donc... Je passe à... À Zazo, en fait, j'ai en fait des dagues. Donc, j'ai quatre dagues. Donc, je lui en passe une. Une petite dague. Et je lui demande de faire rougeoyer l'une d'elles. Et je te demanderai... Pendant que je me dévétis partiellement, en me tournant vers Gwen, uniquement, je lui demanderai à Gwen de m'appliquer le plat de la lame, en fait, sur les... sur les blessures. Podrick se tourne de manière pudique de façon à ne pas observer les parties nues de ton corps qui dévoient à Gwen. De toute façon, Gwen était tournée vers Gwen. Il n'y avait que elle qui pouvait le voir. Non, mais c'est pour être sûr, il détourne quand même l'orgueil. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas la moitié de ses à sa vue, quoi. Ok, bah... Donc, elle hurle. Elle hurle à la mort quand Gwen applique le plat de la lame plusieurs fois, en fait. Donc, sur les différentes parties. Ça lui fera d'autres cicatrices. Et... Et une fois qu'elle se... Elle se rhabille et qu'elle reprenne un peu ses esprits, elle vous fait signe d'une manière assez grave qu'on peut continuer la route. Attends, je ne comprends pas. Ça sort d'où le 6 ? Le 6 ? Parce que j'en sais. Moi, j'ai cliqué sur le point de récupération. J'ai un DV plus qu'on se trouve plus le niveau. Oui, ok, ok, ok. C'est bon, c'est bon. J'ai rien dit. Parfait. Voilà, donc, je récupère. Je suis à... 24. Voilà ! Ensuite, travail de pro. Bon. Et je perds un point de récupération. Voilà. Et tu ne tombes pas dans les pommes ? Bah non. Je suis plus forte que ça, Podrick. Donc, du coup, si je suis bien ce que vous avez dit, vous vouliez suivre la rivière vers l'amont. Bah, je ne sais pas. Est-ce que les autres sont d'accord ? Donc, vers la montagne. Allô ? L'endroit à trouver n'était pas en aval ? Bah, c'est la question. On ne sait pas. Observez la forêt en aval. Eh ben... Un Podrick... Mais observez la forêt en aval à partir de où ? À partir de la rivière. À partir de la rivière. Eh ben, alors, on avale. Allez, hop. Eh bien, voilà. Vous... D'accord. Vous vous dirigez sur combien de distance, vous m'aviez dit ? Bah, jusqu'à trouver un pont, non ? Ça, c'est pas ça qu'il fallait dire ? Ouais, on marche doucement. Enfin, Bale, même si elle a repris un peu de couleur, elle est quand même encore sonnée. Donc, elle marche en tête, mais... On va déjà jusqu'à la fin de la journée, peut-être, non ? Alors, vous marchez à peu près trois kilomètres et vous arrivez devant un pont visiblement de nature elfique. je vais vous demander de faire tous un test de sagesse. Y'a pas un petit panneau pour expliquer le sort de... Oh non, on dit là ! 113 mètres d'attitude. Un test de sagesse. Un test de perception. Perception. C'est pour être surpris ou pour être surpris ? Bah, fais-moi ton test. Même si elle est blessée, elle n'est jamais surprise, Bale. Si c'était pour être surpris, je t'aurais précisé. Là, c'est un test de perception déjà. Ok. Oula. Oula, t'as les yeux au niveau de tes pieds, quoi. Vous ne distinguez rien de particulier. Même Podrick, eh bien. Très bien. Ok. Et Gwen ? Est-ce que tu peux faire un jeu pour Gwen, du coup ? Yes. Faut pas hésiter à me rappeler. Ouais, ouais, mais c'est... C'est que... Eh bien, on aura pu s'en passer de tes observations. Je vais utiliser un point de chance. Et la chauve-souris, elle voit rien. Vas-y. C'est vrai que... Pourquoi mes points de chance j'en ai qu'un sur quatre ? Parce que tu n'en avais plus. Tu as tes points au courant, mais il a déjà usé moult fois. Bon, bah, j'utilise quand même un point de chance. Ok. Rien à foutre. S'il crée, c'est pas mon perso. Grâce à ton point de chance, tu vois que en observant bien, en prenant ton temps et en ayant un peu l'habitude, il n'y a personne. C'est vide. Tu sais que c'est... C'est safe. Ok. Ah bah, bravo. Bah non, mais c'est bien. Si c'est safe, c'est cool. Il n'y a personne. Ça fait cher le point de chance pour rien. Ça fait cher le point de chance. Donc, on traverse le pont. Ok. Vous voilà de l'autre côté. Un peu enfoncé dans la forêt. Ok. Ok. Je suppose que vous continuez votre route. Bon, là, vous continuez, vous tracez. Arrive le soir. Que faites-vous ? Vous établissez le campement ? Ouais. Et moi, je n'ai plus rien. Vous établissez le campement ou pas, du coup ? Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr. Euh, oui. On va établir le campement. Oui, bon, on va établir le campement. Pour établir le campement. Vous soustriez une ration. Active-toi. Vous soustriez tous une ration de votre... Ouais. Ça se s'y compte. Comment faites-vous vos tours de garde ? Qui lance des jets de récupération ? Qui dort complètement ? J'avoue que Belle, elle est encore assez amochée. Donc, elle ne serait pas contre pour dormir la nuit. Sans prendre de tours de garde ? Ouais. Donc là, toi, par exemple, tu pourrais bénéficier finalement des 2D6 points de vie pour avoir une nuit totale de repos ? Non, pas 2D6. Alors... Bah si, c'est la capacité de Podrick. Non, mais ça voudrait dire que Podrick fasse quelque chose. Tu sais très bien que c'est mort. Non, mais non. Tu n'essayes même pas en rêve. Non, mais il y a... Elle prendra... mais le fait que j'établisse un campement douillet, en fait, ça te permet d'avoir une super nuit de repos. Non, c'est pas... Non, si... si... Belle veut bénéficier des 2D6, il faudrait que Podrick prenne soin d'elle. Ah. C'est ça. Est-ce que... Est-ce que... Bale accepte que Podrick prenne soin d'elle ? Mais à aucun moment dans sa vie, elle accepte. Donc, elle ne reçoit pas les 2D6 points de vie. D'accord. Euh... Euh... Tu... Bah non, il me reste encore des points de vie. Tu... Tu... Tu utilises ta nuit, donc du coup, tu ne fais pas de tour de garde, toi. Tu utilises ta nuit pour récupérer un point de récup ou pour l'utiliser ? Euh... Mais je pense qu'elle va l'utiliser. Ok. Attends, que je regarde combien il reste de points de vie, bah c'est 20... Ouais, euh... Elle va l'utiliser. Donc, tu utilises un... Tu utilises un point de récup, donc tu n'en récupères pas. c'est ça. Donc, vas-y, je te laisse... Voilà. Ok, de nouveau. Très bien. Et tu soustrais... Bah, je suis full life, ok, super. Tu soustrais un point de récup, voilà, nickel. c'est bon. Euh... Dether, tu fais quoi ? Il faudrait qu'il pleure, en son coin. Ouais, j'essaie de déchiffrer les... Les écritures ? Quelles écritures ? Il n'y a pas d'écriture. C'était des conneries, ils ont balancé un... Comme quoi, il y avait un panneau, mais c'est des conneries. Pas de panneau. C'était pour dire qu'on aurait bien aimé un panneau, comme il y a souvent sur les... Euh... Là, Dether, ma question, c'est de savoir si tu fais un tour de garde ou si tu profites de la nuit pour te reposer et récupérer un point de récupération ou si tu veux... bah, je vais reposer. Tu vas, tu te reposes et tu récupères un point de récupération, tu le rajoutes et en plus, t'as les 2d6 de Podrick que tu peux lancer. Ouais, je vais faire ça. La nuit, il doit se découper en combien de parties ? Je peux prendre... Podrick peut prendre, par exemple, un tour de garde ? T'as 2 points de récup d'Ether, donc t'en récupères un, tu seras à 3, c'est ça ? Ouais. Ok, vas-y. Donc, normalement, vous faisiez, je crois, de 20... C'était des... En 3, je crois. Je crois qu'il y en avait 4. Euh, non, genre on faisait 3. 3 ? Ouais, 3 alors. Mais là, c'est donc combien ? Bah, si, on peut faire... Ouais, non, mais en 3, ça fera bien. Moi, je sais pas, Podrick à la rigueur, mais Podrick lui aussi... C'est ça, ça faisait 20-24, 24-4, 4-8. C'est des tours de garde de 4 heures. Eh ben, Gwen et Zazo prennent la nuit et on se le diviser en deux, peut-être. Non ? Ok. Ça marche. Euh... Gwen et Zazo prennent la nuit. Du coup, Podrick regagne un point de récupération aussi. Oui, tout à fait. Et ceux qui font les tours de garde ne gagnent rien. Voilà. Et puis, vous, vous êtes pas fatigué, ça vous fait 2 tours de 6 heures, donc ça, c'est largement bon. Ça, ça suffit pour, pour que vous soyez à peu près... Si vous enchaignez que des journées, des nuits de 6 heures, ça serait compliqué, mais je pense que là, une fois, c'est pas problématique. Euh... Ok. Le lendemain, vous reprenez la route. Ouais. Et, du coup, je vais vous... Voilà, attendez. Hop. Euh... J'ai pas d'image de... de chemin en montagne, mais bon. Grosso modo, hop, hop, et, 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 Voilà. Il y avait des pégus. Vous reprenez la route, je vais vous demander, du coup, de jeter... Mon dieu. Donc là, on va dire que c'est à Podrick. tu vas lancer, euh, du coup, un des 6, et tu ne dois pas faire ni 1, ni 2. Aïe. Ah, c'est bien. Parfait. Ouais, vous l'avez fait, son D6 ? Euh, je sais pas, mais bon, de toute façon, c'est moi qui le lancerai, donc autant que ce soit vous qui le lanciez, donc, peu importe. Euh, donc, cette, cette cinquième journée se passe sans encombre. Je crois que même, c'est la sixième. C'est la sixième. C'est un lapin adulte avec des cornes, qu'on voit au premier plan, donc, un lapin cerf. Un lapin cerf adulte. Au soir, vous établissez le campement, je vous demande de soustraire une ration à nouveau. qui a porté le chariot, ce jour-là ? Est-ce que je peux pas chasser à proximité ? Si. Euh, Dether, Podrick, qui a porté le chariot ? Euh, bah, moi. Ok. Tu soustrais un point de récupération, pour la journée. Ok. Euh, tu peux tout à fait chasser. Je vais te demander, du coup, euh, lancer ton initiative contre le lapin cerf. Ah, mon lieu ! C'est le lapin dans, dans le, des Montipitons. Il va falloir qu'on s'y mette à plusieurs. Ouais. Je vais te demander un test de sagesse difficulté 15 pour repérer une proie dans la forêt. Durant votre trajet, tu n'as pas repéré de gibier. Bon, eh bien, je rentre, vous devez te demander. You lose ? I lose ? Eh bien, je mange ma ration, je mange mes petits pois. Ok. Et je suis dégoûté. Au soir, vous établissez vos tours de garde, comment ? Euh, je prends la première, euh, le premier quart. Moi, je ferais bien une bonne nuit. Moi, je peux prendre la deuxième tour. Bah, Gwenaëlle va prendre une bonne nuit aussi. Donc, vous vous relayez. Deter, tu profites des services de, 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 Baudric, tu récupères 2d6 points de vie. Il fait quoi, du coup, euh, Yarda comme service ? Mais attends, il récupère des points de vie alors qu'il dort pas ? Euh, si. Parce qu'il a les soins de d'aide de, 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 il dort, il a les soins de Podrick, euh, il, il dort, d'éternité. Il fait demi-nuit, c'est tout. Ouais, d'accord. Et ça marche même si c'est pas une nuit complète. Bah, c'est des tours, il y a, il y a, il y a 4, il y a 3, il y a 3 sessions de 4 heures. Donc, s'il en fait qu'une, ça lui fait quand même 8 heures de sommeil. Ok. Ouais, d'accord. Ouais, donc ça fait quand même une bonne nuit, donc ça suffit. Voilà, exactement. Gwen et moi, on regagne un point de récup. Exactement. Même moi, du coup, je regagne un point de récup. Vous regagnez tous ceux qui passent une nuit complète et qui dépensent pas de points de récup, on récupère un point de récup. Et même si je fais qu'un quart, même si je fais une nuit de 8 heures, je peux pas récupérer un point de récupération ? Bah si, qu'est-ce que je viens de te dire ? Bah, t'as dit, tous ceux qui durent toute une nuit, bah, moi je... Excusez-moi, c'est parce que je me suis mal exprimé. Tous ceux qui ne dépensent pas pour récupérer des points de vie ou du mana, vous récupérez tous un point de récupération parce que vous êtes dans une configuration, vous faites tous une nuit complète. Ouais, voilà. Ok. Et tu lui fais quoi, Yarda, pour qu'il récupère deux points de vie comme service ? Je lui fais un bon pied aux herbes ainsi qu'un massage relaxant des cuisses. Oh là, ça fait beau. Ouais, mais voilà, essentiellement, il n'y a pas de bain de pied, c'est que c'est lui qui lui enlève l'armure, il la nettoie, machin et tout, et puis il va dénouer des muscles pour penser des blessures, préparer la bouffe et pendant ce temps, l'autre, il peut se reposer quoi. Faire la poussière, etc. Mais cela nous regarde pas. Ok. Journée suivante, je vais demander à Zazo, t'as déjà lancé un D6 ou pas Zazo ? Il y a longtemps. Ouais, bah vas-y alors. Très bien, pas de soucis. Et pour l'après-midi, je vais demander du coup à Bale, sachant qu'à Bale, généralement, c'est elle qui fait un ou deux. C'est moi qui mets un peu d'ambiance dans ce jeu. C'est un D6, tout à fait. C'est grave, la dernière fois, j'ai fini. Ah bah non, je déçois tout le monde, je fais trois. Donc, pas de soucis. Par contre, du coup, pas de soucis, par contre ? Au soir, vous arrivez près d'un un caillou. The Mother of Caillou. C'est un rocher. C'est la, c'est la maman de Sioban. Un popo. On ne voit plus rien. Je vais essayer de le voir. Le soleil a disparu. Je vois, je vois, je vois rien. Je vois juste mon token. Ouais, il faut que vous sortiez une torche parce que c'est la nuit. L'un de vous a une torche. Tenez, je vous en donne une. Qui prend une torche à la main ? Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour aussi prendre une torche. Sachant que, Podrick, toi, tu peux prendre une torche à la main puisque tu as une arme à une main. Moi, je ne peux pas. Eh bien, je veux bien prendre une torche. Tu vois du coup, Zazo maintenant ? Oui, je vois. Par contre, est-ce que je peux lancer un sort de lumière ? Lumière, oui. Tout à fait. Et le lancer au bout de mon bâton pour que ça soit centré sur moi ? Oui. Quelle est la portée de lumière, par contre ? 20 mètres. Je ne vois rien. Pour l'instant, l'écran est noir. Ah, c'est parce qu'il faut que je te redéplace ton token. Remets ton token. Oh, une pierre qui l'évite. Tu la passes à Gwen avec sa front. Elle l'envoie loin. Je te donne le contrôle sur la lanterne. Tu la déplaces avec toi si tu veux. Ok. Je peux te parler à votre perception. Quand je teste. Est-ce que... Non, je n'arrive pas à le prendre. Non. Non, je ne peux pas. Contrôler par-ci. Voilà. Maitre Zazo. Voilà. C'est bon, tu dois pouvoir. Yes, je peux. Podrick, c'est bon, tu te vois ? Non, pas du tout. j'ai toujours la page noire. Ah, attends. Je peux déplacer les deux en même temps. Ok, c'est bien. Et là ? Non plus. En rechargeant la page et tout. Je recharge. Je te dis ça tout de suite. Ah, mais non, attends, mais c'est encore le même truc. Je n'ai pas donné la vision à Podrick. Attends. Deux secondes, je sais pourquoi. Ah, ça y est, je vois un truc. Oui, oui, non, mais c'est pour ça. Je change le token de Podrick dans la fiche. Voilà. et j'enregistre le token avec la vision comme ça maintenant. Quand on déplacera, quand on remettra le token de Podrick, tu auras la vision, je n'aurai pas besoin de faire. Ok, cool. Je te donne le contrôle de la torche. Voilà, tu as le contrôle de la torche en plus, je suis bonne. Vérification du contrôle de la torche. Contrôle de la torche effectué. Du coup, je peux faire la perception pour checker les alentours. Oui. Alors, en fait, vous arrivez, vous voyez pas vraiment super loin malgré les lumières parce que le temps est assez exécrable. Ça vente, c'est un peu comme pas un blizzard, mais un début. Mais par contre, vous voyez que ça monte devant vous, la montagne, et que il semble y avoir une masse rocheuse. Et vous entendez de plus en plus, c'est toi, Belle, qui perçoit au travers du vent ce que vous amène le vent. tu entends comme des couinnements, des voix un peu stridentes. Ah, c'est ça, Romane, il veut déclencher une avalanche. Non, c'est... Je fais attention. C'est Harpy, on aura vraiment trop de bestiaires pour se viser sur ce voyage. Je ne peux pas. Je sors mon arbalète. Je suis aux aguets. Mais on est peut-être près de la tour parce que les Harpies, c'est souvent sur une tour. Tu perçois que le son semble se rapprocher et puis ça commence à faire écho. Là, le rocher, devant moi, la hauteur, c'est combien ? Lequel ? Celui-là. Est-ce qu'on arrive à bien déterminer de quelle direction viennent les voies aiguës ? Le sud. Et en termes de hauteur aussi ? Je peux pointer mon doigt vers l'origine du bruit ? Là, maintenant, tu perçois les voies. Oui, c'est devant toi. Un peu en hauteur devant toi. Est-ce que je peux tenter de lancer une boule de feu dans cette direction ? Oui. Il commence à lancer une boule de feu. Pointe-moi l'endroit où tu lances ta boule de feu, par contre, sur la carte. Du coup, tu as dit au sud. Ok. C'est bien, ça fera un petit peu d'eau. Après une piscine. Elle se met sur le côté. Tu veux que je lance le sort, vraiment ? Lance le sort. On voit plein de trucs, là. Oui, c'est la lumière. Vous voyez des gobelins qui avancent en chargeant. ta boule de feu a éclaté un peu devant et fait à illuminer de nombreux yeux rouges qui ont pris un peu peur. Ils se sont un peu écartés, mais ça continue de courir vers vous. Je vais vous demander de lancer vos initiatives. Oui, monsieur. Merci. Merci. Moi, je trouve que notre ami, la chauve-souris, elle aurait pu nous prévenir. Merde, quoi, dans les vacances. Et puis, le puma, il nous suit ou pas ? Le puma, il est en caillou. On l'a laissé sur place. Ah oui. Son nom, c'est Caillou. Ok, alors, du coup, Zazo, tu vas commencer. Ok. Que fais-tu ? Eh bien, je suis loin. Je lance armure de mage. Ok. Bail. Je veux juste voir la distance maximum. Donc, c'est bien évidemment des gobelins que vous avez repéré. Plein de petites têtes hideuses, là, avec des dents pointues et des armes de toutes sortes. Et vous avez perçu au fond, derrière les gobelins, un gobelin plus gros sur un gros loup noir. Il est où ? Je ne le vois pas trop. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Profond. Ah, si, c'est celui-là. Je ne le vois pas. Ok. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas, moi. Alors, j'avance encore un poil, parce que du coup, il n'était pas bon. C'est parce que Cernel elle voit dans la nuit, donc. Moi, je suis nictalope. Voilà. Toujours ci. J'attaque le premier, là, l'arbonette. Ok. Tu lui plantes dans la tête et tu le vois qu'il voit le kige en arrière et il tomberait de mort. Dans la tête ? Ok. Podrick. Podrick, il va s'avancer Il va s'avancer en direction des gobelins, donc il va faire ses 20 mètres et il va se mettre en posture défensive. Gwen, elle va se déplacer juste là. Elle va faire ses 20 mètres et c'est quoi la portée de non, alors du coup, elle ne va pas se déplacer là parce que sinon, elle serait en dehors de la lumière. Elle va se déplacer là. C'est quoi la portée de son électricité, foudre, 10 mètres. Ah bon ? Elle va lancer sous tension. Détératoire. Hop, 20 mètres et posture défensive. Ok. C'est au gobelin. Alors, il faut que je prenne les mesures. Je vais le cliquer à l'envers devant. Hop. Il y a un. Non, ok. Je peux atteindre les deux. Alors ça, ça n'y est plus. Je vais virer la... Ah, je l'ai mis dans l'éclairage dynamique, ça je crois. Ah, je ne sais plus dans quelle couche j'ai foutu la boule de feu. Ah, alors attends, je peux... J'ai dû la mettre. Je peux d'en mettre une si tu veux. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est pas ça, c'est que... Non, non, non. C'est que j'ai foutu dans la couche du MJ, j'avais mis un truc que je ne savais plus où je l'avais mis. D'accord. Ça me gênait en fait. Ok. Bah, et le petit gars qui passe à côté de tes terres, il ne se prend pas une attaque d'opportunité ? Il n'y a pas d'attaque d'opportunité à Chronique Oubliée. Quoi ? Il y en aura, il y en aura, il y en aura à Donjons et Dragons. Ah, mais là, tu fais une boule de feu et puis tu crames tout. Lui il court. Lui il court. What ? Oh putain. Le problème de boule de feu, c'est quand tout le monde va au contact tout de suite... Boule de feu dans le merdier ! Alors, il n'y a pas bail, ça va. J'ai trois gobelins sur des terres qui vont tous s'apporter... Ça va être une seule attaque avec un bonus de plus dix puisque les gobelins vont s'aider entre eux. Donc, il faut rajouter plus dix donc ça fait treize. Ça rate. Et sur Podrick, j'en ai que un. Du coup, ça rate. donc vous voyez... Ils essayent de vous attaquer mais ça foire. Sur Bale, ça ne peut pas attaquer. Pardon. Excuse-moi. Oui ? J'ai une question. Tu dis, ça rate. Il a fait sept. J'ai six en def. Ah non, tu n'as pas six en def. Tu es à poil en fait, Podrick, depuis le début de la partie. Il n'a carrément pas six en def. Il a vingt. Oui, total de def. À droite. Ah putain. Pardon. Zut. C'est pas grave. Ça fait longtemps. Il est à poil, Podrick. Et vous vous entendez ? Au fond, vous voyez à cet endroit-là, à ce niveau-là, je ne sais pas si vous voyez bien, le loup, le chef monté sur le loup, qui hurle, qui bugle des ordres à ses... aux gobelins. Il y a ton micro qui sature, c'est dommage, t'aurais bien entendu parler aux gobelins. Ah pardon. Mais ça a coupé. Je recommence. Le... chef hurle des ordres à ses gobelins. Zazo. Ça ne marchait pas ? Non. Le micro, il capte. Quand ce n'est pas du français, en fait, il joue ça comme un spam. il évacue. Parce que pourtant, je ne l'ai pas fait fort. Ah. Bon, ce matin, vous l'aurez au tour prochain. OK. OK. Mais je crois que Delphine a dû m'offrir un nouveau micro, j'espère. Pour Noël. Elle ne sait pas que je sais, mais je pense que je sais. Elle ne sait pas que je sais, que je ne sais pas. Je tente de lancer une boule de feu ici. Là. Pour que ça touche ces deux petits gars et le gars ici. Donc les deux qui sont devant Bale et le gars derrière. c'est bon, ça peut marcher. Donc boule de feu. Paf. OK. Ça touche tous. Je ne leur fais même pas de test de Dex parce que ça les défonce. Ils ont 4 points de vie. Même s'ils réussissaient. OK. Donc tu vois, ta boule de feu, qui explose les gobelins qui prennent peur. T'as 3 gobelins qui meurent dans d'atroces souffrances. Bon, Bale, désolé pour l'épilation des sourcils. Bale a encore senti la chaleur de près, mais bon, elle a l'habitude avec ce fou furieux. Bale est à toi. C'est bon, c'est bien cautérisé. Du coup, elle dépose son arbalète et puis elle se met... Je n'arrive pas à savoir où est-ce qu'il est sur son petit warg. Ah si, j'ai derrière là, OK. OK, je vois. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va... Aider Podrick ? What ? C'est bien ce qu'il me semblait. Je ne t'ai pas aidé Podrick. C'était pour voir qu'est-ce que je pouvais les avoir. Non, elle va s'approcher de celui-ci. Et va attaquer classiquement avec Sarah-Pierre. Alors, tac. Tu l'empale, tu le chopes juste sous la... sous le menton et tu lui passes la rapière de part en part et tu vois qu'elle ressort au sommet du crâne. En même temps, tu le soulèves un peu de terre sous la violence du choc. Oui, mais très peu. Je n'ai pas de force. Mais très peu. Il y a quelque chose. Podrick. L'adrénaline. Eh bien, Podrick, il va envoyer un grand coup d'épée à celui qui est juste à côté de lui. Pour pouvoir avoir le regard directement sur Bale. C'est ça. pour l'impressionner. Tu lui fends le crâne en deux dans une verbe de sang. Et il va s'avancer puisqu'il a juste attaqué, il peut s'avancer. Il va s'avancer vers celui-là. Il va passer par le dessus le cadavre du premier. OK. Et il va se déplacer là pour se mettre en... Alors, je peux aussi me mettre en posture défensive du coup ? Non. Non, donc, il s'avancent juste. Voilà. Son épée à la main, pleine de sang de gobelins. Moi, je lui dis que Podrick, il peut continuer à attaquer. Eh bien, je balance un second coup d'épée à travers le gobelin qui est juste là. Vas-y. Ça rate. Il y parvient à se baisser juste à ce moment-là. Et là, je lui dis réessaye encore. Allez. Un moulinet d'épée. Donc, le gobelin se baisse comme ça et puis il ne voit pas le revers qui lui découpe la tête. Elle vole. Merci, maître. Merci. C'est en apprenant. C'est en essayant qu'on apprend. Ça a l'air sans plus de chip de forgeron de bien forgeron de bien forgeron. se décale ici et balance un coup de fronde et ça fait ricochet et elle en bute trop. Elle balance un pavé qui explose la tête du gobelin juste là. Déterre. J'attaque. Tu empales le gobelin sur ta gauche. Tu l'empales de part en part. Il s'écroule. Alors, vous voyez les gobelins qui commencent à reculer et à s'enfuir devant un ennemi visiblement trop puissant et leur chef qui continue de bugler et de les invectiver. Vous entendez ou pas ? On a entendu une petite partie mais ça a coupé. Le micro ne veut pas. Il n'accepte pas. Il pense que c'est un langage. Ah, mais attends, c'est peut-être parce qu'il faut que je le rapproche plutôt que l'inverse. Il ne veut pas que tu parles gobelins. Ça sature en fait. Il n'y aura que quand on fera des lives que vous saurez ce que ça fait un gobelin. Ah, bien sûr. Et donc du coup, il hurle, il hurle, il trépigne comme ça. Ah, c'est lui à l'avoir entendu. Oui, mais je n'ai pas fait du gobelin du coup. Et il commence à descendre et à charger sur son loup. sauf que le loup s'arrête en voyant tous les gobelins que vous commencez à défoncer dans tous les sens. Le loup freine des cas de fer, dépose le gobelin qui chute par-dessus lui et le loup se barre dans l'autre direction. Ah, donc il est juste devant moi, il atterrit à peu près juste devant moi. Il a atterri pas loin de toi. Il regarde à gauche, à droite sachant que tous les gobelins se sont barrés à ce moment-là. Les gobelins encore vivants et il regarde de gauche à droite. Il réalise son erreur et il s'enfuit en hurlant de terreur comme si la mort le pourchassait. Vous entendez encore pendant de longues minutes ces hurlements au travers de la montagne. Ah, 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 je pense que je commence à fouiller les cadavres qui sont en train de voir. On fouille nos victimes. On leur fait des poches. Alors, est-ce qu'on trouve quelque chose ? Vous ne trouvez rien sur les gobelins. Oh là là, c'est des gobelins. Vous trouvez, allez, 4 pièces de cuivre en tout et pour tout et des armes rouillées. Ouais, on laisse. On les passera à Podrick. Voilà. Par contre, là où a chuté le le chef, vous trouvez une épée. Ah, à l'épée. Une épée. de fort belles factures. Ouh. Une épée une épée de chevalier ou une rapière. Une épée longue. Bon, ce n'est pas pour moi. Je me désintéresse assez rapidement. Ben, un coup, moi je la prends. Très bien. Maître, vous aviez déjà une épée longue en votre possession ? Maître, je l'exige. Moi aussi. Mais non, mais si pareil. Et est-ce qu'elle était puissante ? Puissante ? Pas vraiment. Non, parce que je me dis, je pourrais peut-être utiliser l'épée que tu avais si tu utilises celle-là. Ouais, il faut déjà que je vois ce... En fait, j'en avise cette épée. L'épée que tu as, Podrick, est mieux que celle que Mathieu a. Ah bon ? Ouais. Ah bon ? Ah, je suis le valier de la boucle. Sauf qu'elle ne fait pas de lumière. Sauf qu'elle ne fait pas de lumière. Ah bon, bah. Bon, bah, je oublie mon intervention. Je pensais que comme j'avais un niveau plus faible, j'aurais du matériel de... mais est-ce que l'épée est peut-être plus forte que la tienne, Podrick ? Enfin, c'est pas Belle qui parle en termes de joueur. C'est le joueur qui parle. C'est le joueur. C'est pas Belle, attention, c'est le joueur. Que Maître Zazo peut faire une expertise de l'épée trouvée ? Euh... Bah, c'est Zazo et moi. Alors, Zazo, du coup, je vais te demander un test d'intelligence difficulté 15 si tu veux. Attends, j'ai plein d'un truc. je peux détecter la magie d'un objet, mais il me faut... Oui, mais il me faut de la poudre d'argent. J'ai pas la poudre d'argent. Et j'ai pas de poudre d'argent. Donc, par mon intelligence, je peux faire quelque chose ? Ouais. Alors, une... attendez, est-ce que j'ai pas une capacité pour ça ou autre comme ça ? Connaissance et réduction ? Ouais. Allez, hop. Tu détermines que c'est une épée plus 1 de feu. Parfait. De feu ? Ouais. Donc, c'est une épée qui te donne un bonus de plus 1 aux dégâts et plus 1 à l'attaque. Et qui, en plus, ajoute un des 6 dégâts de feu. Ça devient intéressant. Un dot ? Non, pas d'autres. Non, un des 6 dégâts de feu. En plus de ça. C'est... les ennemis les plus faciles qu'on avait dessus et on a une arme de plus pétée. Il l'a sans doute volé à quelqu'un. Non, mais je... Attends, j'ai pas compris là. L'épée ? Oui. Ton épée, elle t'obt 3. Un bonus de plus 1 à l'attaque plus 1 aux dégâts. Elle fait 1 des 8 dégâts de base plus force, c'est une base. plus 1 des 6 dégâts de feu. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Donc, il faudra que tu vois avec Krevus comment tu fais les attaques spéciales, là, mais il faudra que tu te fasses un truc où tu rajoutes en plus 1 des 6. Faut que je regarde de nouveau comment on fait ça. Faut que tu fasses 1 des 8 plus 1 plus 1 des 6, en fait. aux dégâts. Et il n'y a pas son modificateur de force qui s'ajoute au DM ? Si, il y a le modificateur de force en plus, ouais. Ok. Ok. Je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Il est 23h. Ouais. Et puis, donc, du coup, on reprend, je pense sans doute à la rentrée parce que là, ouais. ça va être compliqué le week-end prochain. Est-ce que vous voulez qu'on arrête une date ? On n'avait pas été au-delà, je crois. Non, non. Une date, une date, bah pourquoi pas. Voyons voir. 8, 15. Le premier. Donc le 8, c'est pas possible pour nous. Ah. Mais le 15, 22, 29, on peut. Bah le 8, c'est pas possible oui et non. C'est-à-dire que si c'est l'après-midi, ouais, non, ça va être chaud. Non, non, ça se finit toujours à point d'heure. Non, c'est sympa. On sera pas à la maison. Ouais. Non, mais du coup, peut-être le 15, à voir avec Suzanne. Ouais. On note le 15 et on demande confirmation à Suzanne. Moi, j'ai une grosse soirée la veille, mais bon, normalement, ça devrait aller, je pense qu'on fera une petite reprise de 2h, ça devrait le faire. OK. Yep. 15 janvier ? Ouais. Oui, oui, 15 janvier. Pas dispo ? A priori, c'est OK pour toi, Mathieu ? Ouais, ouais, ouais. OK. Bon, on attend la réponse. On propose à Suzanne et on attend sa réponse. Nice. On est tiré en gros. Petit debrief rapidus. Ouais. Allez, bah, tiens, vas-y, déter. Ouais, bah, sympa, il y a eu du combat, un peu d'aventure, du combat. J'ai une nouvelle épée qui déchire sa race, donc, pouvoir brûler tout le monde. Et Podrick prend vie. Au grand désespoir de Bale. Ah, ton grand désespoir. Bale, non, c'est cool. Je me suis... Elle a perdu au champ, je pense. Elle a perdu Sioban, elle récupère un Podrick un peu trop entreprenant. Je pense que ça serait très drôle s'il poursuit dans cette lancée-là. Je ne lui garantis pas qu'elle aura une espérance de vie supérieure à Sioban ou une interaction limélaire à Sioban après ses actions. Mais ça va être très drôle. Mis à part ça, j'ai gagné des très belles cicatrices que n'a pas pu voir, du coup, Podrick. Et du coup... Ah non, il se cachait les yeux. Il se cachait tout. Tout était caché. Donc du coup, non, c'était sympa. Je n'ai pas fait d'autres boulettes. Elle a voulu goûter l'ourcibou. Elle est convaincue que c'était bouffable. Mais là, je pense que... Non, mais je pense qu'elle a dû couper un... Il y avait une merde de pigeon à cet endroit-là quand elle a chopé ça, je crois, et le mélange des deux, même cramé, ça n'a pas suffisant avec le goût de la merde de pigeon. Donc... Ou elle est tombée sur un herpès, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Donc... Donc du coup, non, c'était cool. C'était cool. Un peu d'action, effectivement. Et puis un peu de progression. On a hâte de voir la dame... Dame Célestine et de la convaincre pour... Oh, bien, je crois. Convaincre pour la réparation de Siobhan. Qu'on soit de nouveau aux unis. À la base, c'est vrai qu'on ne va pas l'avoir pour ça, Célestine. Non, ben, écoute... On n'est même pas sûr qu'elle puisse faire quoi que ce soit pour... On l'aise. On va s'y convaincre. On va s'y convaincre. Donc, non, c'était bien. C'était bien. Ouais. Podrick, c'était cool. Eh ben, Podrick, il est bien content parce qu'il a joué. Voilà. Je m'étais fait un peu de soucis pour cette partie. Je me suis dit, bon, ben, voilà, je vais être un caillou, je vais me laisser transporter. Je pensais même que vous alliez me laisser dans la grotte, en fait. Je ne m'attendais pas parce que vous me baladiez sur une civière. Ah, c'est fou, il y a solidarité qu'on a. Ouais. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? Vous me baladez de mille en ville. Comme un trophée. On la ramène à la maison. Non, mais si on n'arrive pas à la soigner, on la la laissera devant le perron d'un palais. Au bout d'un moment. Non, mais un sort de rétrécissement et ça fait un joli colis. Ça fait un joli colis. C'est vrai, mais je n'ai qu'un sort d'agrandissement et en plus, il ne dure pas longtemps. C'est vrai, une broche, une face à cheveux. Non, mais, en fait, le Podrick, j'avais presque envie de le jouer, mais un peu naïf, mais j'avais presque envie de le jouer avec un cheveu sur la langue. Ça aurait été marrant. Oh, Madame Bates. Ouais, mais je n'ai pas osé. je me suis dit non, on va faire ça. Bates, arrête de me parler, tu me postillonne dessus. C'est ça. Continue, je te coupe la langue. Mais elle te a coupé, Bates. Bates, on y a pas beau. Pour vous, madame, je me couperai en quatre. Mais oui, c'est bien ce qui va se passer. Ça peut s'arranger. D'éther, ils sont en train de te sabater ton écuyer. C'est clair, mais il n'y a plus de respect, là. Mais non, mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises, finalement, Podrick avait eu des sortes d'élan envers Bale, envers tout le monde, d'ailleurs. Il était assez tactile comme garçon. Oui, tactile, tout tactile. Non, mais c'est vrai. Tu n'avais pas pensé, mais entre le fait d'être un peu tactile et que ce ne soit pas la meilleure des personnes, du coup, le contrat, c'était assez fort. Mais tu avais fait des démarches audacieuses. Dans les bras, ou de t'attraper. Oui, oui. Et le contenu de la partie était cool aussi. je suis contente à la fois pour le personnage joué et pour le contenu. On n'a pas beaucoup avancé dans l'intrigue, mais on a bien avancé. Mais on a avancé dans la neige, donc c'est cool. Zazo. Ben voilà, comme je disais, on a bien avancé au moins sur le chemin, sur le long chemin qu'on fait, parce qu'on a jamais fait un chemin aussi long à mon avis. Après, j'attends de voir ce qui va se passer quand on sera chez la prêtresse. j'attends la suite de l'histoire. Ok. On va être à la hauteur. Tiens, on ne passe pas bientôt un niveau, d'ailleurs. D'ailleurs, ça fait deux fois, là. Ce n'est pas encore maintenant. Ah ouais ? Oh là là. On n'est pas encore à la hauteur. On n'y est pas arrivé. Pourtant, on bat des monstres énormes et tout. Eh ouais. Des basiles. On n'a pas assez d'XP. Non, mais c'est des monstres avec peu d'XP, c'est pour ça. Ah, ce serait pas mal un nouveau niveau. Intéressant. Mais... Ok, Ouais. Mais très bien. C'était cool. C'était cool en vrai. Ça va faire un long moment avant de reprendre de nouveau. Ouais. Ça fait un petit mois. Bon, c'est les fêtes, c'est normal. Je vous laisserai mettre la date sur le Discord pour demander à Gwen si c'est bon. C'est ce que je l'ai déjà fait. Ok, bah nickel. S. Allez, bah bisous, bisous, passez de bonnes fêtes. Bisous à vous aussi. Merci pour la partie.